... Bonjour, bienvenue à ITV Célébrités. Aujourd'hui, on reçoit François Levental. On ne présente plus sa carrière, mais justement, Christian va la présenter. Très, très grand comédien, n'est-ce pas, Christian ? Eh oui, de la haine à sur le fil de la série télé, on a rencontré plusieurs fois François Levental. Et aujourd'hui, lui, enfin lui, qui est jusqu'à présent très très sérieux, et peut-être un méchant policier dans justement cette série sur le fil, la petite histoire de France nous amène à vraiment reconnaître que toutes les parties de la comédie, il sait les appliquer à son jeu. N'oublions pas la grande série Bracco d'Olivier Marchand. Oui, et puis Belphégard aussi. A tout à l'heure. Bonjour François, bienvenue à ITV Célébrités. Bonjour Thierry, merci de me recevoir. C'est gentil. Certains diront agité, parce que je vais essayer d'être bref, mais j'ai à peu près 15 établissements scolaires à mon actif, dont beaucoup de pensionnats, parce que quand j'étais petit, j'étais vraisemblablement, enfin ça ne se diagnostiquait pas à l'époque, mais hyperactif. J'étais debout tous les jours à 5 heures du mat, et mes frères dormaient, et donc une sorte de psy de l'époque a conseillé à mes parents de me mettre à la campagne, parce qu'il fallait que je dépense mon énergie. et donc j'ai fait pratiquement toute la France en pensionnats et autres écoles. Si vous voulez, je peux vous les citer. C'est Sainte-Marie, Bossuet, Charles de Foucault, Saint-Grégoire, Blaise Pascal, Saint-Sulpice, Sainte-Croix-des-Neiges, François 1er, enfin j'en ai pas mal d'autres, tout ça ce sont des collèges qui en plus existent encore. Sainte-Barbe, deux fois Sainte-Barbe, une fois en 6ème, une fois en 1ère. Ils m'ont pas reconnu à la réinscription en 1ère. Vous êtes allé jusqu'au bac, non ? Non, je me suis arrêté au bac français, parce que l'éducation nationale avait réussi avec moi, j'ai terminé avec un an d'avance, j'étais prêt, donc j'ai pas passé mon... Je suis le seul de ma famille qui n'a pas son bac. C'est une ronde que j'assume. Oui, disons que je voulais vraiment faire ce métier, mais j'ai compris très rapidement qu'il y avait une grosse différence entre faire prier ses parents dimanche après le café et se retrouver sur scène. Donc comme j'étais un fumiste déjà à l'époque, j'ai choisi le cours le plus proche de chez moi. et j'ai tombé sur le cours Simon, où j'ai dû monter sur scène pour la première fois au bout d'à peu près 6 mois. Tellement j'avais les fouettes, je devais être un peu timide. Je crois que je le suis encore un peu. Donc voilà, cours Simon, ensuite un petit peu de couplant, ensuite pas un cours, mais plutôt un stage qui a été dirigé par Andreas Vucinas, acteur studio, et ensuite un autre cours à Paris qui s'appelait le Grenier de Toulouse qui avait été fondé par un mec qui s'appelle Maurice Sarrazin et qui était vraiment un bon prof, qui avait une petite école à Paris assez marrante, avec laquelle j'étais, avec mon vieux camarade Vincent, dont nous parlions tout à l'heure. Le premier rôle qui m'a... Tu es honnête en tant que... Alors, dans l'ordre chronologique, Bertrand Tavernier a eu la gentillesse de me faire tourner d'abord des petits rôles, des petits trucs sur L627, sur Lapa, sur La Fille de D'Artagnan, et ensuite il m'a donné vraiment un joli rôle dans Capitaine Conan, le rôle de Forgeol, une espèce de brut, Lopès. Et... Je ne dis pas que c'est ce qui m'a fait démarrer, mais c'est lui qui m'a amené au cinéma, dans un grand film notamment, enfin, quelque chose que l'on... Et ensuite, il faut rendre à Mathieu, ce qui est à Mathieu, la haine, où je n'ai toujours rien compris, parce que pour moi, la haine, c'est une journée de tournage, le dernier jour du film. Et... On sait le succès qu'a eu le film. Donc voilà. Je crois, parce que je... Enfin, j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, mais je fais une sorte de paradoxe. Si je fais ce métier, moi, à la base, c'est pour le rire. C'est ce qui m'a... Quand j'étais petit, c'est ce qui m'a attiré. Enfin, c'est vraiment ce qui me plaise. C'était les fondements de ma maison. C'est ce que je veux dire. Et le... La vie est curieuse. Elle m'a amené sur des rôles... C'est peut-être dû à ma gueule. Un peu affûté, un peu l'homme de couteau, un peu l'air méchant. Alors, je pense que je ne le suis pas dans le fond. Dans le fond. Non, même en surface. Donc, je pense que c'est ça. Puis c'est aussi les rôles. Je ne voudrais pas dire qu'il y a des étiquettes en France, mais c'est vrai qu'ayant fait la haine, derrière, je fais de Bergman et pas mal de rôles de gens un peu barrés, un peu pointus. Mais je veux dire que j'aime bien aussi, parce qu'il y a un... Je fais une sorte de parallèle un peu con, mais si j'étais sculpteur, les méchants, c'est une bonne matière. Il y a de quoi faire dans les méchants. Il faut des méchants. Voilà, maintenant, je ne veux pas jouer que les méchants. Voilà. J'ai pris une sorte de virage ces derniers temps, avec donc la petite histoire de France, avec le placard, où je prends vraiment mon pied et faire des trucs... J'espère drôles. Alors ça, c'est vachement dur de répondre à cette question. Comment il me perçoit ? C'est-à-dire, il vous concerne vraiment comme un comédien, vous ? Alors, c'est vous qui faites la différence entre acteur et comédien. Moi, j'ai toujours fait une sorte de... Acteur de la vie, quoi. Je ne sais pas s'il y a une vraie différence. Je ne vais pas dire des trucs bateau, mais comédien, théâtre, acteur ciné, je ne sais pas si c'est ça, ou alors est-ce que je suis moi quand je joue des trucs, ou est-ce que je suis... Moi, ma cuisine à moi, elle est vraiment... Elle est vraiment perso, elle mélange acteur et comédien. Moi, j'adore le côté comédien, j'adore aussi le côté acteur, enfin, je ne fais pas vraiment de frontières, de différences. Ouais, c'était quoi la question de base ? Non, non, c'était... La différence, c'était... Vous considérez-vous quand même les réalisateurs vous considèrent comme un comédien, un acteur ? Parce que de l'on dit, la différence, c'est que Jean-Paul, par exemple, Belmondo, est un comédien parce qu'il est parti de l'art dramatique, enfin, de l'école normale, et lui, il a été reconnu pour sa belle gueule et il a été acteur. Bon, alors, disons que je considère que le théâtre, sans faire le théâtre, le théâtre est la maison mère. Voilà, je pense que c'est la maison mère qu'il faut... Je ne dis pas que c'est une obligation, mais ce n'est pas mal pour les acteurs de revenir de temps en temps faire un tour à la maison. Absolument adorable. Parce qu'on s'est découvert deux points communs, si je puis dire. Alors le premier, c'est assez étonnant, mais Michel Serraud m'a dit qu'il était né à Brunois. Et Brunois, c'est ma maison d'enfance, si je puis dire. C'est là où j'ai passé pratiquement tous mes week-ends, toutes mes touss, tous mes Pâques, quand j'étais petit. Et secondo, Michel était timbré de chien. Alors, on ne peut pas orienter vos objectifs là, mais moi aussi, je suis timbré de chien. J'ai des chiens dans ma vie depuis que je suis né. Pour un Parisien, ce n'est pas si facile, parce que c'est quand même quatre balades par jour, ramasser avant le petit-déj, ce que vous savez, ce qui donne une certaine humilité. Un acteur qui ramasse les merdes de son chien ira loin. Je viens d'inventer ce proverbe tout à l'heure. Bravo ! Vous êtes... C'est bien. Je vous remercie. C'est une plaisanterie ou pas ? Non ! Bon, alors, je ne sais pas si ça... On verra ce qui se passera avec ça. Mais, je chante. Enfin, je chantonne. j'écris des petits textes. Pour l'instant, c'était un peu de la plaisanterie. Et j'ai un très bon cote qui s'appelle Cyril et qui est bassiste, mais qui est également une sorte de moteur. C'est-à-dire qu'il m'a dit, tes textes, tes musiques, il faut que tu fasses quelque chose avec, tes cons. Je lui ai dit, je n'ai pas entamé une carrière de chanteur à 50 bergers et plus. Il m'a dit, tes cons, on n'en a rien à foutre. Et en fait, il m'a fait vraiment bosser. Et on a un petit groupe qui s'est agrandi petit à petit. On a fait nos premiers concerts et puis, on va voir ce qui se passe. Mais ce n'est pas si simple que ça, un groupe, putain, pardon. Ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'il y en a un qui est à droite, l'autre qui est à gauche. Il y en a un, sa femme est moyen, l'autre, son petit, il faut qu'il allait plutôt le chercher. Enfin bref, c'est une drôle d'énergie, mais qu'est-ce que c'est agréable. Voilà. Je ne sais pas vous parler de musique longtemps, mais c'est un truc important dans ma vie. Peut-être que ça restera dans ma salle de bain et sous la douche, mais c'est un truc important pour moi. Petite parenthèse, vous êtes en train de faire, il l'a déjà fait parce que ça fait un an, deux ans qu'il tourne, comme Tcheky Cario qui lui, s'est lancé dans la musique. C'est à peu près ça. Hein ? C'est à peu près ça. J'ai été voir Tcheky en concert. Moi aussi. Et Tcheky est un pur timbré maintenant qu'il se promène avec trois guitares sur chaque tournage. Il l'achète une guitare dans tous les pays où il passe. Et c'est un fou de musique. C'est vachement agréable. Non. J'ai fait des coproductions, genre la Révolution française où il fallait tourner en français et en anglais. Mais ça s'est arrêté là. J'ai fait des trucs minuscules. Et si on vous proposait, vous iriez là, aux Etats-Unis ? Sincèrement, c'est pas que je sois franchouillard, mais pour moi, ça serait un effort déjà de jouer en anglais. Je parle anglais, mais c'est pas si simple de se mettre le texte et les émotions dans la tête. Non, c'est pas ça. C'est que je refuserais pas. Un truc intéressant. Si c'est pour faire le bad guys de service, ça m'intéresse pas tellement. Il prépare les affranchis 2, on sait jamais. Et Verneau. Pourquoi pas. Ifio, hear me. Voilà. Et puis, peut-être qu'avec M. Kassel, un jour, il se passera quelque chose ? Ah, ça, je sais pas, ma relation avec Vincent n'a jamais été basée sur... Non, non, non. Bien sûr. Voilà. J'ai déjà la chance de lui donner des claques, notamment dans la... là, c'est très dur à définir. Je crois que Olivier, même, je crois qu'Olivier, même. Donc, moi, quand on l'aime, j'ai souvent tendance à aimer un retour. Non, mais Olivier, quand je l'ai rencontré, je venais de faire un film de Daniel Cohen qui s'appelle Une vie de prince. Et il est venu me voir à la sortie du ciné. Je le connaissais absolument pas. Il avait jamais... Il n'ait pas fait... Enfin, je crois qu'il ait fait vraiment très, très, très peu de choses. Il est venu me voir et il me dit c'est vachement bien. Un jour, je te ferai tourner. Je sais... Qui c'est... Et... Pas longtemps après, quelques années plus tard, il m'a... Il s'est bien... Il a vraiment bataillé pour que je puisse faire Langster. Voilà. Il m'a donné vraiment un très, très joli rôle commandant Pédit Daran. Là, on vient de vous voir dans Red Dingue. Oui. Donc là, vous avez un rôle vraiment, si on peut dire, équivalent à Daniel Cohen. Oui. C'est un très joli rôle. Ah oui. C'est un très joli rôle. Donc, il était temps ? Enfin, je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas choisi la poste. C'est un très drôle de métier. Je m'en aperçois aujourd'hui. Je ne m'en apercevais pas quand j'avais 20 ans ni 25 ans ni 30 ans où je plongeais sur tout et encore. Je suis ravi d'avoir bossé avec Daniel. Vraiment. Je le remercie énormément de m'avoir donné ce rôle-là parce que je me suis retrouvé sur une grosse machine avec des gens qui m'ont accueilli. C'est important, ça. J'ai été super bien accueilli. Ça m'a fait super plaisir. Voilà. Ça m'a fait super plaisir d'être... que Daniel choisisse, de bosser avec Alice, avec Michel Blanc. On démarrage sur le tournage de Redding. Une des premières scènes c'est avec Michel Blanc. J'avais un petit peu les fouettes quand même. Jamais. Jamais. J'avais vu... Je ne dis pas de tous ces films. J'ai été marqué quand j'étais petit par évidemment Marshallon par chez moi j'ai biché une copine. Et Autrebronzer, tout ça, c'est un mec qui me faisait mourir de rire. D'ailleurs j'aime bien sa carrière aussi. Donc voilà, pour moi, super expérience et ravi d'avoir joué le patron du Red. Alors je disais tout à l'heure, c'est moi qui l'ai fait, qu'en ce moment, ma vision du métier est en train de changer. Alors je crois que je change moi aussi, je dois vieillir un petit peu, maturer disons. Ah, vous ne changez pas beaucoup. Je vous remercie. Je fais beaucoup de mes cadeaux. C'est un sport passé ça. Oui, je fais plus attention aujourd'hui. Alors ce n'est pas parce que j'ai fait Red Dunk que les propositions arrivent dans tous les sens. Je n'ai plus envie de faire certains trucs, je ne vais pas dire des petits rôles, mais des petites apparitions, des petits machins, des trucs comme ça. là ça me fait moins, j'ai moins envie d'y aller. J'ai envie d'avoir du consistant, un peu plus. Je pense que c'est légitime, je ne sais pas. Mais voilà. Est-ce que vous préparez à la musique aussi ? Il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi. C'est du goût de moi. Oui. Alors oui, j'en ai fait un petit peu. j'ai fait surtout de la synchro et puis pas mal de voix off. Quand j'étais petit, si je peux dire, quand j'avais 20 berges, Jérôme Valrafen, je ne sais pas si vous voulez qui c'est, avait une boîte qui s'appelait Série Limité et qui avait fait une des premières émissions musicales un peu world qui s'appelait Megamix. Et il y avait Martin Messonnier aussi qui produisait. Et ça m'a permis de joindre les deux bouts si je puis dire parce que je faisais un enregistrement par semaine pour Megamix pendant à peu près 3-4 ans. Alors ce n'était pas énormément de sous-sous mais et puis j'ai aussi fait un petit peu d'habillage pour Cartoon Network quand ils ont commencé à émettre en France. Je faisais des voix de dessin animé, des trucs un peu à la con, que j'aimais bien faire d'ailleurs. Je me marrenais. Donc j'ai fait pas mal de sons quand même. Non, d'abord je n'ai pas beaucoup de projets et ensuite je suis un garçon très prudent depuis toujours. J'ai l'impression que j'ai commencé le métier avant-hier et donc je ne sais pas ce qui va m'arriver et je dis quand j'ai signé. Donc pour l'instant c'est un peu flou devant moi. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il est possible que dans 6 mois je plante des tomates dans les langues. La tournée du placard c'est fini là ? Ah oui. D'accord. Il est fini. Oui, j'ai joué genre 300 fois. Alors des fois qu'on demande un supplément. Ça m'étonnerait. Mais par contre si Francis Weber je reveux bien. Vous savez. J'ai vu la pièce. Oui. C'est super. Moi j'adore. En tout cas Elie Simon très gentil. Plus que ça. Moi je ne connais pas assez. Je crois qu'il m'aime aussi. Ah. Un peu. D'accord. Il me le dit rarement mais je crois qu'il m'aime un peu. Eh bien c'est parce que vous n'étiez pas là. D'accord. parce que j'ai tourné avec Yves Régnier Yves Salut Yves qui je dois dire il faut que je rende à Yves ce qui est à Yves qui m'a donné un très joli rôle dans un commissaire moulin il y a au moins 25 25 ans peut-être plus ça s'appelait Les zombies et je me rappelle bien parce que je jouais donc un flic mais vous savez le flic qui se déguise en voyou enfin qui se maquille pratiquement qui se pourrisse les dents et moi je m'étais j'étais rasé mais totalement rasé sauf un as de pique derrière une espèce de de facho avec des rangers enfin bref et j'avais tourné ce commissaire moulin ça avait été une excellente expérience j'avais beaucoup appris avec Yves d'accord donc c'est une belle famille alors je n'arrête pas de m'excuser auprès de lui je suis le seul mec qui a cassé la main dans la figure art c'est vrai que je suis costaud mais en fait on était sur un tournage je ne déconne pas c'est une histoire vraie et on jouait à déconner à se taper dessus et à un moment il m'a tapé dessus et il a tapé dans mon flingue j'avais une espèce d'énorme pétard et je crois qu'il s'est pété les carpes les... ouais c'est les carpes les carpes comme ça pauvre Alain j'ai rien fait du tout il a juste tapé donc voilà j'adore Alain c'est parti 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 c'est parti